Dis, et comment ça va toi, sinon en télé ? Bah mieux, mieux, franchement, là, je crois que j'ai trouvé mon rythme. J'ai fait un petit truc sur Depardieu, une petite chronique pas mal, tu vois. Je crois qu'ils vont un peu me lâcher, là, pour le coup. Et tu disais quoi ? Sur Depardieu ? Bah qu'il était alcoolo, mais je le disais, tu vois, de manière un peu plus subtile, quand même. Oui, j'ai lu qu'il avait un problème avec l'alcool. Il paraît que le matin, il lui faut 11 roms bruns avant de... Dis, chou, avec papa, on a eu une petite idée. Dis-moi. Bah, tu sais qu'Audrey a perdu sa place au cabinet. Bah ouais, elle m'a dit. Mais oui. Elle m'a dit qu'elle pourrait venir avec toi à Paris pour faire la comique, là-bas. Comique ? Oui. Audrey ? Bah, pourquoi pas ta soeur est drôle ? Quand ? Elle est réceptionniste ? Oh, Guillermo, elle nous a fait mourir de rire à Noël, l'année passée. Elle nous a fait rire, maman, elle est tombée sur la table. T'as pas fait exprès, quand même ? Bah, ça s'apprend. Maman, elle a 32 ans, je vais quand même pas lui apprendre à devenir drôle, quand même. Qu'est-ce que tu racontes ? Écoute, ce garçon ne veut pas transmettre son savoir, il veut garder ça pour lui, il a le droit, hein. Oui, mais c'est même pas une question de ça, c'est juste que... C'est un métier, l'humour, tu sais. Tu crois que ça me fait marrer, moi, d'écrire des blagues tout le temps ? C'est pas marrant de se faire des blagues. Mais enfin, ça va, hein. C'est pas comme si tu envoyais des satellites dans le ciel ou je sais pas quoi, hein. Non, ça va, hein. C'est pas comme si t'es réceptionniste ou je sais pas quoi. Eh, Guillermo, gentil. Quoi ? Non, gentil. Enfin, de toute façon, elle devra passer par une formation, donc que ça soit ça ou autre chose. Oui, mais bon, Maman, ça prend pas quand même l'humour. Enfin, je veux dire, tu l'as ou tu l'as pas, être drôle, c'est comme être poileux, quoi. Enfin, je veux dire, Audrey, elle fait bien des dessins, elle sent bon, ce que tu veux, mais il y a jamais quand même personne qui m'a dit, oula, ta soeur, elle est toute drôle, quoi. Ta fille est plus une ordre à l'éthique, hein. Mais Kertan, c'est, tu connais même pas mon travail. Oh, Audrey a préparé quelque chose, vas-y, chérie. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Guilhermo, j'ai lu que quand vous étiez petit, vous avez cassé un carreau dans la cour de votre école. Vous aviez accusé le petit Farid alors que c'était vous. Il avait été exclu de l'école et il est sorti du système scolaire. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Attends, attends. Mais alors dites-moi, Guilhermo, aujourd'hui, vous qui êtes un bourreau des cœurs, quand vous repensez à ce carreau, ça vous pique ? Ben oui, mais c'est un premier jet, voilà. Mets des trèfles, ça vous pique, trèfles. L'humour, l'humour, c'est plus la surprise, c'est l'accident essentiellement. L'humour, c'est la peau de banane, c'est le mec qui marche dans la rue, il tombe sur une peau de banane, ça casse la routine, ça fait rire, ça suscite les rires. Au cabinet, il y a quelqu'un qui avait glissé sur un fruit, il est revenu avec une fracture ouverte de la malléole. Faudra vous voir deux fois par semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada